Tout ce que tu peux définir comme étant le labyrinthe qui t'emprisonne, comprendre ce labyrinthe, c'est comprendre tout l'envergueur qu'il y a dans les fosses routes que tu prends, les voies sans issue, et alors cette démarche de pouvoir voir ce qui est faux t'emmène à te libérer de ce labyrinthe. C'est tout un terrain de perception où tu vois plus ou moins clair, mais quand tu vois clair, il y a de la lumière, il y a une prise de conscience sur l'étendue du problème. Il y a le problème, c'est le labyrinthe dans lequel tu te crois être en sécurité. Cette sécurité que tu as te fait croire que de te cacher, de t'enfermer, de t'emprisonner est la solution. Il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est de voir ce labyrinthe, c'est-à-dire de voir, de comprendre toute l'envergure de la machine à penser, de la psyché que tu es, prendre conscience de ça, voir. C'est-à-dire t'éloigner de ça et voir qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est le seul outil que tu as. Cet outil n'est pas constitué de ce que la pensée propose. Cet outil, c'est quelque chose qui est en dehors de l'aspect. Cet outil est en dehors de ce que l'aspect humain propose. C'est-à-dire tout ce que tu connais, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as compris et tu crois que là-dedans il y a la solution. Cet outil est inutile parce que cet outil est l'outil avec lequel tu ne peux pas réparer puisque c'est l'outil qui crée le chaos. Le chaos est constitué de toute la fragmentation de toute la pensée que nous avons, la psychologie que nous avons. C'est un paquet de pensées, de mémoires qui est en effervescence, un paquet de mémoires qui fait en sorte que tu deviens complètement confus parce que là-dedans il y a tout et rien. Il y a la rivalité, il y a la contradiction, il y a le faux, il y a le vrai, il y a le grand, le petit, tout est en contradiction, en rivalité. Et c'est pour ça que toute cette jacasserie mentale ne nous emmène nulle part parce que, en fait, nous sommes embrigadés dans un système que nous croyons être l'outil de notre délivrance. n'a aucune chose que tu peux mettre en place pour pouvoir trouver un échappatoire ne peut être l'outil que tu as besoin pour voir ailleurs ce qui se passe, pour voir en dehors de ces sentiers battus qui ont toujours été quelque chose que tu as répété. Répéter tout ça, c'est justement laisser le mécanisme se produire lui-même dans une compulsive tendance pour être ce qui t'emmène au chaos. le labyrinthe est de plus en plus dense et de plus en plus fort quand tu essaies de te séparer de ce labyrinthe. Parce que la pensée elle-même fait le labyrinthe et la pensée t'explique je vais t'en sortir. Tu ne peux pas, ce n'est pas l'outil que tu as besoin pour pouvoir te libérer. L'outil c'est l'attention que tu portes sur toute la structure du mécanisme qui pense, c'est-à-dire toute la structure mentale, la conscience que l'homme peut voir. L'homme il a appris des choses, il en prend note et ce que tu vois quand tu prends conscience de tout ça, c'est le mécanisme qui a été construit. tu vois en toi ce qui existe et ce qui existe. Ton grand souci c'est que tu t'es identifié à ça. Tu appelles ça, moi, ma vie, mes habitudes, mes trin-trins. Et avec ça tu es fier et tu crois que tu connais la solution. Mais là c'est quelque chose qui tourne en rond, qui se répète tout le temps. Tu ne pourras jamais sortir avec toute cette connaissance que tu as acquise. Cette connaissance que tu as acquise, te garde dans le tourbillon de l'effervescence du temps qui se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. tu es pris dans ce tourbillon, un tourbillon comme un cyclone, où tout arrive tant que tu ne te mets pas à l'abri dans l'œil, où tout est calme, alors tu seras impacté dans l'activité de la pensée. Donc l'activité de la pensée est celle que tu vois quand tu es dans l'œil, dans l'œil où tout est calme, où il y a un silence total de tout ce qui peut se produire. L'œil de la tempête, l'œil de toute la fragmentation de la pensée qui se coigne les uns contre les autres, le bien, le mal, le juste, le pas juste. C'est seulement dans cet œil-là qu'il y a l'outil nécessaire pour pouvoir s'élever au-dessus de la scène et ne plus être impacté. parce que tu as compris que tout ce qui te fait être dans la tristesse, dans l'angoisse, dans la frustration, ce sont toutes ces pensées qui te dictent comment tu dois faire et c'est à l'heure. Donc tu as la déception, tu as la frustration et tu restes toujours dans le même carcan. Et tu cultives ces frustrations, ces colères, ces émotions qui portent à croire que tout doit être combattu. tu passes ta vie à combattre, à combattre pour avoir un bien-être. Ça ne peut pas marcher. Ce combat, c'est l'outil inutile que tu te donnes pour pouvoir avoir la paix. Peux-tu avoir la paix avec un esprit qui est en guerre ? Si il y a l'esprit en guerre, il ne peut pas y avoir la paix. L'esprit est en guerre. Il n'est pas en paix. Et là, on parle d'un esprit qui est dans l'œil du cyclone, qui reste impassible à tout ce qui se joue autour de lui. Il est ancré dans un silence total où il n'est pas impacté. Ce que tu es là, c'est ta vraie nature. Et tout autour de toi, tu crois que c'est ce que tu es, la croyance d'être ça. Mes problèmes, mes ennuis, mes colères. Tu crois que ça, c'est toi. Mais dans l'œil, où la paix est présente, il y a juste un mouvement synchrone, harmonieux, où l'esprit est en harmonie avec lui-même, en paix avec lui-même. Et il n'est pas impacté par tout ce qui se joue. Il est ancré. Tu es sur les fondations même de ce que tu es. Tu reposes sur quelque chose de très, très solide. Alors l'esprit reste en paix. Mais si tu crois être celui qui est dans la couille et tu t'appuies sur ces choses que tu crois être, comme étant moi et comme étant la solution, alors tout va s'ébranler, que tu aimes ou pas. Le destin de celui qui s'appuie sur la pensée, sur ce mouvement qui peut te sauver. Ces programmes, ces analyses, ces méthodes que tu trouves, ce sont des choses que la pensée fabrique. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas quelque chose qui t'emmène à être libéré de ce que la pensée propose. Parce que la pensée même qui te libère, elle te propose une autre prison que tu appelles ta liberté. La pensée ne peut te libérer. Elle te met en prison avec ses concepts, ses images, tout ce qu'elle peut rapporter des événements passés. La pensée, elle te fait croire que tu es libre. Mais au bout d'un moment, quand tu réalises la supercherie, tu es choqué. Et il faut que tu réalises la supercherie. Très peu d'entre nous réalisent cette supercherie que l'on a. On se croit être à l'abri. On se croit être en sécurité. On s'est donné une belle vie. Une belle maison des enfants. Tout marche à merveille. Je suis amoureux. Tout marche à merveille. Ça, c'est l'outil que la pensée propose. Et tu utilises cet outil pour croire que tout va bien. Mais c'est une illusion. Parce que cet outil ne peut être que ce qui a été. Et ce qui a été n'est plus existant. Donc, tu vis sur quelque chose d'illusoire qui te donne l'impression que ce que tu vis, c'est une réalité. Mais ce que tu vis, c'est ce que le passé propose. Ce sont des mémoires, des pensées qui te promettent la lune. Il y a un espoir. Il y a une projection. Or, tout ce qui est pensé ne peut emmener que vers le chaos. Que ce soit une pensée positive, négative. Ce sont des pensées qui viennent du passé. Et ce qui vient du passé, c'est une illusion. Ce n'est pas vrai. Donc, tu penses trouver la solution. Et à partir du moment où tu penses, tu n'es plus dans le silence. Parce que la pensée occupe les lieux. Et là, on est en train de dire Réfugie-toi dans l'entre de ton cœur. Là où existe un silence, l'œil du cyclone. Réfugie-toi là. Encre-toi là. Encre-toi là. Et alors, l'esprit se calme. Alors, l'esprit peut opérer. Et un esprit qui opère là, il voit le stratagème que la pensée propose. Il ne joue pas avec. Parce que dès qu'il y a une action qui est faite. Cette action, c'est la compulsion. La naïveté. De croire qu'il y a quelque chose à voir, à faire ou à découvrir. Alors, tu es dans le chaos sans même t'en apercevoir. C'est seulement quand tu souffres de ce chaos que tu t'en aperçois. Pour la plupart, c'est comme ça. Donc, avant que tu souffres, Encre-toi dans ce silence. Et ne laisse pas t'embobiner par ce qui est faux, par ce qui est rêve, par ce qui est promesse d'une vie meilleure. Ça n'existe pas. Réalise que tout ce que tu te promets à toi-même, c'est un désir que tu formules et que tu le poursuis. Et quand tu as ce que tu as, tu t'es promis à toi-même. Tu es déçu. Tu manques de contentement. Tu manques de joie. Tu manques toujours, toujours et toujours. Il y a quelque chose à remplir. Puisqu'il y a un manque. Il y a un vide. Et ce vide, tu crois qu'on peut le remplir. Et la pensée t'explique comment le remplir. Distrais-toi, dit-on. On va te donner de la distraction et tu vas aller trouver la distraction pour pouvoir jouer avec toutes ces choses qui bougent. Tu te donnes la distraction. Et toutes ces choses t'emmènent vers le mur. Tu ne vois plus la réalité de ce qui se joue. Tu vois seulement la projection de ce qui devrait y avoir. Et dans cette projection, il y a un reménage incroyable. Et dans cette projection, tu peux voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Toute l'action qui est faite dans cette projection, par rapport à cette projection, c'est ce que tu vois autour de toi. nos sociétés. La société que tu vois, c'est le reflet de tout cet amalgame de pensées qui veut faire exister une réalité. Et la réalité, elle existe. Il y a nos institutions. Il y a nos croyances. C'est une réalité qu'on sait créer. Mais tout ça ne peut pas te sauver. L'homme a toujours cru que c'est son destin que de croire à une issue avec ce qu'il pense. Jamais cela n'arrivera. Jamais. Tu peux faire ce que tu veux. Que tu aimes ou pas. Jamais cela n'arrivera. Parce que la pensée, c'est les éléments du passé qui convergent à faire exister quelque chose qui n'existe pas. C'est de l'illusion. Alors, qu'est-ce qui n'est pas illusion ? Tu peux le savoir. Tu attends que je te le dise. Réfléchis. Qu'est-ce qui n'est pas illusion ? Et comment être celui qui n'est pas impacté par l'illusion ? Parce que quand tu n'es pas impacté, alors ce que tu es est vérité. Ce que tu es, c'est vivant, c'est du sacré que personne au monde ne peut sermer parce que c'est éternel. C'est quelque chose qui a une grandeur telle que toutes les pensées mises ensemble ne peuvent pas comprendre. Toute la connaissance que tu peux mettre à ton service ne peut pas comprendre. Tu vas tout faire pour pouvoir avoir une compréhension de cet univers qui est éternel. Et tu vas devoir accumuler de l'expérience, des connaissances. Et ceci et cela. Et jamais ça se termine. Tu seras occupé. L'esprit est occupé à accumuler des choses qui ne pourront jamais te donner la solution. La solution, c'est quand tu acceptes que rien ne peut être accumulé. Parce qu'à ce moment-là, l'esprit est libre. Et quand l'esprit est libre, il est l'éternité. L'éternité, c'est ce que tu veux. Sous-titrage MFP.